Nous y reviendrons d'ailleurs à l'ajoute des analystes à 17h27. Parlons maintenant de la guerre des stupéfiants dans la grande région de Québec parce que c'est au tour de Dave Turmel de perdre un de ses membres. Et Sébastien, c'est son bras droit, en fait, qui a été arrêté au Portugal. Je pense qu'on peut dire que les taux se resserrent tranquillement, mais sûrement, au tour de Dave Turmel. Rubens-Denis, 31 ans, c'était son homme de confiance qui a été arrêté par les policiers au Portugal. Il était dans un hôtel de Lisbonne, arrêté pour trafic de stupéfiants et complot dans le but de commettre du trafic. Il faut dire qu'il était recherché par les policiers de Québec depuis le mois de juillet dernier. Interpol est intervenu également dans cette arrestation, demeure sous l'autorité des autorités portugaises actuellement. Il y a tout un processus d'extradition qui doit s'organiser, mais une fois que ce sera réglé, des enquêteurs du service de police de la Ville de Québec vont se rendre au Portugal pour le ramener ici au Québec. Maintenant, j'ai posé la question, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas intervenir? Interpol a ce stade-ci également dans l'enquête pour retrouver Dave Turmel. La réponse de la police de Québec. Je ne rentrerai pas dans les détails de Dave Turmel. C'est un dossier qui est toujours en cours d'enquête. Dave Turmel n'est pas localisé. L'objectif, au final, c'est que ça soit le même résultat que Roubens-Denis. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails de l'enquête de Dave Turmel pour ne pas nuire à celle-ci. Et par ailleurs, Sébastien, quatre trafiquants du fugitif Al Boivin ont été arrêtés. Oui, dans le cadre d'une opération de l'escouade régionale mixte, c'était au Saguenay-Lac-Saint-Jean hier, deux femmes, deux hommes de 30 à 49 ans. Et l'enquête a démontré que ces trafiquants travaillaient pour le fugitif Al Boivin, qui est toujours sous mandat d'arrestation et qui est soupçonné d'avoir commandé également l'enlèvement de Mickaël Boivin, survenu la semaine dernière du côté de Saguenay, cet homme qui a perdu et qui a été amputé d'un orteil et d'un doigt. Je vais vous montrer d'autres photos et je vous ramène à Québec parce que Guillaume Saint-Louis Bernier, cette nouvelle est sortie cet après-midi. 28 ans est activement recherché sous mandat par les policiers de Québec pour trafic de stupéfiants et recel. Fait partie de l'actuel conflit dans cette guerre des stupéfiants dans notre région. Certaines informations, précisent les policiers, leur laissent croire qu'ils pourraient tenter de quitter le Québec. Si vous l'apercevez, contactez le 9-1. Très bien, merci Sébastien. Au revoir. Au revoir.